Physique-chimie au brevet 2018, centre étranger. Le gyropode. Le gyropode est un véhicule monoplace électrique constitué d'une plateforme mini de deux roues et d'un manche de maintien et de conduite. Peu encombrant, silencieux, il ne produit aucun gaz à effet de serre lors de son utilisation. Petit 1, le mouvement du gyropode. L'illustration ci-dessous représente la chronophotographie d'un conducteur se déplaçant à l'aide d'un gyropode. Une chronophotographie est une succession de photos prises à intervalles de temps identiques apparaissant sur le même support papier. En s'appuyant sur la chronophotographie ci-dessus, justifiez que la vitesse de déplacement de la poignée du gyropode est constante. Alors tout d'abord, la chronophotographie, c'est une succession de photos prises à intervalles de temps identiques. Donc la durée qui s'écoule entre deux photos est la même. La durée delta T est à chaque fois la même. Mesurons la distance séparant deux positions successives de la poignée. La distance séparant la position 1 et la position 2 de la poignée est de 1,5 cm. La distance séparant la position 2 et la position 3 de la poignée est encore de 1,5 cm. Et ainsi de suite. La poignée parcourt des distances égales en des durées égales. Donc la vitesse de déplacement de la poignée est constante. Entre deux photos successives, il s'écoule la même durée delta T. La distance séparant deux positions successives de la poignée est constante. La poignée parcourt des distances égales en des durées égales. Donc sa vitesse de déplacement est constante. Caractérisez le mouvement de la poignée du gyropode en choisissant deux termes parmi les suivants. Circulaire, rectiligne, uniforme, ralenti, accéléré. La trajectoire du centre de la poignée est une droite. Le mouvement de la poignée est donc rectiligne. La vitesse de déplacement de la poignée étant constante, le mouvement est uniforme. La trajectoire du centre de la poignée est une droite. Son mouvement est rectiligne. La vitesse du centre de la poignée est constante. Le mouvement est uniforme. Le mouvement de la poignée est donc rectiligne, uniforme. La batterie. Le moteur du gyropode est alimenté par une batterie comportant un métal et un oxyde métallique. L'élément oxygène de numéro atomique Z est égal à 8 et présent dans l'oxyde métallique. Nous avons un extrait de la classification périodique des éléments. L'élément métallique utilisé dans la batterie du gyropode possède un numéro atomique Z est égal à 3. Donnez le nom et le symbole de cet élément. Le numéro atomique caractérise l'élément chimique. Ici, l'élément chimique de numéro Z est égal à 3 correspond au lithium. Il correspond au lithium de symbole Li. Parmi les propositions ci-dessous, choisir le modèle qui correspond à la répartition des charges dans l'atome de numéro atomique Z est égal à 3, justifier le choix de ce modèle et préciser les raisons qui conduisent à éliminer les deux autres. Un atome est constitué d'un noyau central composé entre autres de protons. Le noyau central est positif. On doit donc rejeter le modèle numéro 2 puisque dans le modèle numéro 2, ce sont les électrons qui sont au centre. Un atome est électriquement neutre, donc il possède autant d'électrons que de protons, ce qui n'est pas le cas dans le modèle 1 puisque seuls deux électrons sont représentés alors qu'il y a trois protons. Le modèle à retenir est le modèle 3. On a bien trois électrons et trois protons. On retient donc le modèle 3. Lors du fonctionnement de la batterie, le métal et l'oxyde métallique se transforment et produisent un courant électrique qui alimente le moteur. Nommer les formes d'énergie 1 et 2 du diagramme de conversion d'énergie ciconque en choisissant parmi les termes suivants cinétique, chimique, thermique, électrique. La batterie reçoit de l'énergie chimique due à la réaction entre le métal et l'oxyde métallique. Cette énergie chimique est convertie en énergie électrique mais également dissipée sous forme de chaleur. Nommer la forme d'énergie correspondant à l'énergie dissipée. Une batterie sert à convertir l'énergie chimique en énergie électrique mais lorsqu'on touche une batterie, une batterie de téléphone en fonctionnement, on s'aperçoit que la batterie s'échauffe. En fait, une partie de l'énergie chimique est dissipée sous forme d'énergie thermique. Autonomie du gyropode On étudie l'autonomie du gyropode à deux vitesses de déplacement. La batterie du gyropode chargée en totalité peut fournir une énergie totale grand-teuil égale à 680 Wh. Le document 2 nous indique la puissance développée par le moteur en fonction de la vitesse de déplacement du gyropode. En ordonnée, nous avons la puissance développée par le moteur en W et en abscisse, la vitesse de déplacement du gyropode en km par heure. Autonomie dans le cas d'un déplacement à 12 km par heure à l'aide du document 2. Déterminer la valeur de la puissance P développée par le moteur lorsque le gyropode se déplace à une vitesse de 12 km par heure. Nous allons faire une lecture graphique. Le véhicule se déplace à 12 km par heure. Nous lisons l'abscisse 12 sur le graphique. Reportons cet abscisse sur la courbe afin de repérer le point d'abscisse 12 et lisons l'ordonnée correspondant à ce point. On lit 110 watts. La valeur de la puissance développée par le moteur lorsque le gyropode se déplace à une vitesse de 12 km par heure est de 110 watts. Lorsque le gyropode se déplace à 12 km par heure, le moteur développe une puissance P égale à 110 watts. Citez la relation liant l'énergie, la puissance et la durée T. L'énergie E s'obtient en multipliant la puissance par la durée de transfert petit t. On peut exprimer le temps en heure, la puissance en watts, et ainsi l'énergie se calcule en watts heure. Mais on peut également exprimer le temps en secondes, la puissance en watts, et ainsi l'énergie s'exprime en jouble. En utilisant les résultats des deux questions précédentes, montrer qu'en se déplaçant à une vitesse de 12 km par heure, la batterie peut alimenter le moteur du gyropode pendant une durée maximale d'environ 6 heures. A 12 km par heure, le moteur développe une puissance de 110 watts. Or, la batterie du gyropode chargée en totalité peut fournir une énergie totale de 680 watts. Alors que la batterie fournit une énergie grand E est égale à 680 watts heure. La durée maximale de fonctionnement vaut, on va utiliser la formule précédente, énergie est égale à puissance multipliée par le temps, donc on obtient que le temps, c'est l'énergie divisé par la puissance. Nous allons exprimer la puissance en watts, l'énergie en watt-heure, et donc obtenir le temps en heure. 680 divisé par 110, cela nous donne 68 divisé par 11, donc à peu près 6,2 heures. La batterie peut alimenter le moteur du gyropode pendant une durée maximale d'environ 6,2 heures. en déduire la distance que pourra parcourir le citadin à cette vitesse de 12 km par heure à bord de son gyropode sans avoir à recharger la batterie. La vitesse du gyropode est égale à la distance parcourue par le gyropode sur la durée correspondant au trajet. Ainsi, la distance que pourra parcourir le citadin s'obtient en multipliant la vitesse du gyropode par la durée du trajet. La durée du trajet va correspondre à la durée maximale de fonctionnement de la batterie. La vitesse est exprimée en km par heure. Il faut donc exprimer le temps en heure. La distance est obtenue en km. La distance que pourra parcourir le citadin à la vitesse de 12 km par heure sans avoir à recharger la batterie est de 74,4 km. Autonomie dans le cas d'un déplacement à 24 km par heure pour une valeur de la vitesse de 24 km par heure. précisez si la distance que pourrait parcourir le citadin serait supérieure, égale ou inférieure à celle parcourue à 12 km par heure. Justifiez la réponse. Donc, l'énergie fournie par la batterie n'a pas changé, elle est de 680 W. La vitesse de déplacement est de 24 km par heure. graphiquement, à 24 km par heure, la puissance développée par le moteur du gyropode est égale à 280 W. La durée de fonctionnement maximale de la batterie s'obtient en divisant l'énergie fournie par la batterie par la puissance développée par le moteur, donc 680 divisé par 280, 680 divisé par 280, cela nous donne 2,4 heures. La durée maximale de fonctionnement de la batterie est de 2,4 heures. La distance parcourue à la vitesse de 24 km par heure pendant 2,4 heures s'obtient en multipliant la vitesse de déplacement par la durée de fonctionnement de la batterie. 24 multiplié par 2,4, nous obtenons une distance de 57,6 km. Donc la distance parcourue à 24 km par heure est inférieure à celle parcourue à 12 km par heure. HANKS